Bonjour les frais soeurs, bienvenue sur un second, nous sommes de retour pour un nouveau témoignage. Une jeune femme va nous raconter comment elle a vu un revenant, quelqu'un qui est censé être mort, mais qui se balade encore parmi nous. Comment ça s'est passé ? Elle va tout nous expliquer. Écoutons. Dans le diétre d'aujourd'hui, il y a une dame qui parlait d'une femme qui était venue avec un sac de riz, que soi-disant le mari de la dame m'avait envoyé pour qu'elle fasse un commerce parce qu'elle souffrait beaucoup de là où elle était. Et dans les commentaires, comme ça j'expliquais que nous nous avons vécu comme ça. Mais nous, j'en ai vécu avec cette personne-là qui était des ADCD. Et que je disais que j'allais monter, ou bien j'allais envoyer ça sur WhatsApp pour voir si vous pouvez envoyer ces choses, publier ça. Alors, je pense que ça devait être dans les années 2011-2012, quand on n'avait pas décédé, on n'avait pas les moyens, tout ça. Et on allait voir un monsieur, on lui a demandé de nous laisser habiter dans sa cour. Comme nous étions en train de faire les papiers pour avoir la pension, et puis quand on allait avoir l'argent, tous les arrivés du mois qu'on devait, on allait rembourser au monsieur. Et il a été compréhensif, il a dit « Ok, il n'y a pas de soucis ». Sa famille était au Grand Champ, comme on le dit chez nous ici. Là, tu vois les campements que les cultivateurs ont créés dans d'autres endroits là. On appelle ça ici chez nous, le Grand Champ. Et la cour était vide. Donc nous sommes venus, il nous a donné trois champs de savon. Donc nous étendons dedans. Et après, on a eu d'autres voisins qui sont venus s'ajouter à nous. Et un jour, il y a un marabout qui est venu, qui était aussi locaté. Mais lui, il était au bout de l'autre côté de la concession. Mais il y avait l'entente. En tout cas, il n'était pas marié. En tout cas, il y avait l'entente, la bonne ambiance. Eux, j'avais une camarade qui habitait dans la cour de ma petite soeur. La cour dans laquelle ma petite soeur habitait, son mari. Et cette camarade-là, elle avait une petite soeur. Donc, un jour, je la vois, elle vient. Elle dit « Ah, que son papa a décidé de marier sa petite soeur au vieux marabout. » Elle lui dit « Ah, comment ça ? » Un vieux comme ça, une jeune fille, que « Ah, vraiment, le marabout a rendu un gros service à son papa. » Et son papa, elle ne sait même pas comment il va le remercier. Donc, il a jeté le dévolu sur sa fille cadette pour donner au monsieur. Donc, quand la fille venait là pour la taquiner, qu'elle lui a dit « Fiancé ! » « Je n'aime pas ce que vous faites là. » Donc, on rie, on rie, on rie. Et, ils ont fait le mariage. La fille est venue habiter avec nous, avec le marabout. Et, le marabout, il avait des... Tu vois, le marabout, ils ont souvent des jeunes qui sont avec eux, qui écrivent sur les planches en bois, là, de ce caractère de l'islam, qui finissent l'art humain dans les bidons pour donner, voilà, aux patients qui viennent. Et, on a remarqué que, toujours, il avait une injure en bouche. Quand il veut insulter la personne, il dit « Tu es mort. Ta vie n'est pas longue. Tu es mort. » Ça dit « Toujours, c'est tu es mort, tu es mort, tu es mort. » Donc, un jour, on se posait la question, mais à temps, ce monsieur, on m'a dit « Pourquoi il n'a pas d'autre injure en bouche ? C'est pas ça. » Et il disait comme ça, malinqué, « Isalao, Ishibana. » Il dit « Ah ! » Donc, on m'a dit « Ok, il n'y a pas de soucis. » Et nous, on avait pris sa maman, on l'a taquiné avec. Et c'est resté comme ça. La fille est tombée en scène de lui. Elle a accouché un gros, joli bébé, un garçon. On est venu, on a fait tout. Et, apparemment, dans son travail, il était vraiment bon. Donc, il avait une renommée. C'est comme ça qu'un malin est venu un jour. Il dit « Ah ! » On m'a dit que dans cette concession-là, il y a un marabout qui est là. Un très grand marabout. On a dit « Oui, 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 c'est notre voisin. » Il doit être dans la maison. Et la jeune dame, son nouvelle épouse-là, son fils, devait avoir dans les huit mois, parce qu'il ne marchait pas d'abord. On était couchés sous le manguier qui était dans la cour. La dame même s'est levée, elle allait plus de l'eau pour donner aux nouvelles arrivant. Et elle a signalé à son mari qu'il y a un client qui l'attendait. Et elle est revenue, ça soit à côté de nous. On est ainsi. Et puis, on voit une exclamation dans la maison. Une exclamation dans la maison. « Eh, c'est toi ! » C'est ce que l'on a entendu à Joulin. J'ai traduit ça en français, mais « Eh, il est l'é ». C'est la seule chose qu'on a entendu. Et on a vu le marabou en question sorti. Il a pris la bouilloire, il a tourné derrière la maison DMG. Et depuis qu'il a tourné derrière la maison DMG, jusqu'à ce que... Je vais dire jusqu'à ce jour même, le monsieur n'a plus jamais réapparu. Celui qui était venu consulter, il s'est assis, assis, jusqu'à ce qu'il ne voyait pas. Il est sorti, il est venu demandant la fille. « Tu n'as pas vu ton mari ? » « Aïe, mais vous étiez ensemble, les gars. » « L'abandon était assis en bas de mon guillet. » « Je pensais que vous continuez toujours de travailler. » « C'est pourquoi je n'ai pas voulu vous déranger. » Et Zéa a dit « Attends, mais il a pris la bouilloire, il a tourné, mais... » « Alors, il n'est plus heureux, il est revenu déposer la bouilloire. » « On pensait que c'était du jeu. » Le monsieur attendu jusqu'à la nuit, il n'a pas vu les parties. « On a fait une semaine. » « On cherche le monsieur dans le quartier. » « On le cherche, impossible de le retrouver. » « La fille est restée là. » « Après un mois, le papa a décidé que la fille rentre chez lui à la maison. » « Elle est partie avec son fils. » « Mais la maison est restée là. » « Tout est restée dans la maison pratiquement pendant un an. » « Le monsieur n'a jamais réapparu. » « Jusqu'à ce que le propriétaire aille voir des gens, » « Certains de ses collègues marabouts, ils sont venus vider la maison. » « Ils ont fait des implantations, des dents, des dents, des enfants, comme ils devaient faire. » « Et c'est là que le propriétaire est venu mettre sa famille dans cette maison où ce marabout, » « qui était déjà décédé, qui est revenu, est venu en Côte d'Ivoire, » « qui s'est remarié avec cette jeune fille. » « Jusqu'aujourd'hui, personne n'est venu réclamer quoi que ce soit de ce monsieur, jusqu'aujourd'hui. » « Ah, mais c'est juste, c'était flippant. » « Il dit, on n'a même pas pu dormir dans la maison. » « Comment quelqu'un peut disparaître comme ça ? » « Et c'est lors des choses qu'on appelle au moment où j'étais en train de passer le propriétaire aussi, il était musulman. » « Il fallait prendre aussi d'autres marabouts avec ses amis imams. » « Et c'est là qu'ils ont dit que non, qu'il était mort et il est venu ici comme ça en Côte d'Ivoire. » « Et c'est là maintenant, l'ami va dire oui, qu'est-ce que c'était son meilleur ami ? » « Que le jour où il est décidé, la veille même, ils ont bu le thé ensemble. » « Il a eu juste un malaise et il est mort dans son sommeil. » « Ils ont tout fait, le deuil, que même sa femme, même là, et ces deux femmes sont encore au Mali. » « Elles ne se sont même pas encore les mariées. » « Je dis vraiment, 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 c'est que cette histoire-là, elle est réelle. » « Oh, vraiment. » « Nous vivons avec l'amour. » « Tu vois que, oh, cela est beau. » « Le Seigneur, s'il pouvait me regarder. » « Oh, tu ne sais même pas d'où il vient. » « Vraiment, DMG. » « Une famille que je vais nommer Ouattara. » « Ouattara, c'était... » « Le monsieur était un Elhach qui viva avec ses trois femmes dans la cour. » « C'était un polygame, en fait. » « La famille se trouve à la première avec un garçon qui s'appelait Souleymane. » « On va lui donner un prénom, Souleymane. » « Souleymane, c'était un jeûne de la nuit. » « Il aimait beaucoup, beaucoup sortir. » « Donc, tout le temps, c'était la bagarre. » « La journée, lui passe toute la journée à dormir. » « Et la nuit, c'était... » « Il sortait la nuit avec ses copains. » « Son père faisait toujours des histoires avec Souleymane. » « Et sa mère n'était pas... » « Comme c'était son premier fils, au fait... » « Voilà, sa mère ne voulait pas qu'on critique son seul et unique fils. » « Donc, tout le temps, son père disait... » « Souleymane, un jour, tu verras. » « Ibn Ayy. » « Souleymane, un jour, tu verras. » « Ibn Ayy, aidez Souleymane, si tu n'arrêtes pas. » « OK. » « Souleymane n'attendait d'une seule oreille. » « Quand son père lui dit... » « Souleymane, arrête de sortir la nuit. » « La nuit, le soir est dangereux. » « Quand tu sors comme ça, personne n'est tranquille. » « Quand tu sors la nuit, tu reviens tard la nuit. » « Et le matin, tu passes tout ton temps à dormir. » « Même les prières, tu ne le fais pas. » « Souleymane n'écoutait pas. » « Donc, une nuit paisible, Souleymane est sorti. » « Voilà, il est parti retrouver ses amis jusqu'à minuit. » « En rentrant chez lui maintenant, il voit devant sa porte, il y avait un bac de sable. » « Il y avait un petit garçon qui était en train de jouer dans le sable. » « Qui était en train de jouer au sable comme au bon vieux temps, avec les boîtes. » « Le petit garçon était assis, il jouait comme il faisait nuit. » « Avant la porte de Souleymane, il n'y avait pas d'ampoule pour éclairer. » « Tout était noir au fait. » « Les gens n'allumaient pas la lumière au fait. » « Il n'y avait pas, il n'y avait même pas. » « Donc, c'était noir. » « Donc, quand Souleymane est arrivé, lui, il a vu un petit garçon, » « par apparence, qui était assis en train de jouer au sable. » « Souleymane soulève le petit. » « Il dit, viens petit, demain je vais t'envoyer chez tes parents. » « Parce que la nuit, je ne vois pas c'est qui, c'est l'enfant de qui. » « Donc, peut-être que tu as joué et puis on t'a oublié. » « Demain matin, je vais te rendre à tes parents. » « Souleymane dit, il n'y a pas de problème. » « Et le petit ne parle plus. » « Souleymane soulève le petit. » « Au temps pour moi, Souleymane soulève le petit. » « Quand il a soulevé le petit seulement, il a mis le petit à son bras droit au fait. » « Quand il a soulevé le petit, il n'avait pas remarqué. » « Un coup, il marche, il voulait marcher. » « Il attend quelque chose qui le frôle. » « Il se baisse. » « Il dit, mais c'est quoi ça là ? » « Je ne comprends pas. » « Il se baisse encore. » « Et puis, il regarde de plus près. » « Maintenant, le petit, bien sûr. » « Un coup, qu'est-ce qu'il voit là ? » « Une bite qui traîna au sol. » « Et puis, une bite du petit, un vieillard. » « Souleymane n'a pas su à quel coup, il a jugé. » « Un coup, qu'est-ce qu'il voit là ? » « Une bite qui traîna au sol. » « Une bite du petit, un vieillard. » « Souleymane n'a pas su à quel coup, il a balancé le petit là. » « Il a caladé l'homme, il est tombé sur la terre. » « Quand il est tombé là, le cri a fait que presque toute la cour était réveillée. » « Il a crié. » « Maintenant, son père est sorti. » « Tout le monde est sorti. » « Souleymane, c'est Souleymane, on allume les lumières. » « C'est Souleymane, c'est Souleymane. » « On prend Souleymane. » « On dit, Souleymane, il y a quoi ? » « Souleymane ne parle pas. » « On dit, Souleymane, qu'est-ce qui se passe ? » « Souleymane ne parle pas. » Son père dit, « Mais, mais dis donc, qu'est-ce qui se passe ? » « Qu'est-ce qui est arrivé à mon fils ? » Sa mère sort, « Oh, mon fils ne parle pas. » « Qu'est-ce qui s'est arrivé ? » « Qu'est-ce qui se passe ? » « Mon fils ne parle pas. » C'est les ennemis, comme c'est le premier. C'est les ennemis, ils sont en train de détruire mon fils. C'est les ennemis, arrêtez pour vous là. Suleymane ne parle pas. On dit, Suleymane, tu as quoi, mon bi-grave ? Suleymane ne parle pas. Suleymane, mon bi-grave ? Suleymane ne parle pas. On dit, ok. Suleymane a commencé à griloter, à voir la fièvre. On dit, bon, demain matin, le matin on s'élève, Suleymane ne parle pas. Suleymane n'est toujours avec la fièvre, il ne parle pas. Ses yeux sont écaquillés comme ça, Suleymane ne parle pas. On dit, ok. Suleymane, pendant deux semaines, Suleymane ne peut pas parler. Son père a commencé à voir, à les consulter, à envoyer des potions pour Suleymane, pour qu'on batigeant le corps de Suleymane, pour qu'on lui donne à boire. Enfin, les deuxièmes semaines, Suleymane a commencé à parler. Il a commencé à compter son histoire. Donc son père lui a dit, Suleymane, j'étais parlé fatigué. Tu as vu ce qui se passe quand tu n'écoutes pas tes parents ? Bon, histoire dans tout ça, là, moi j'ai un conseil à vous donner. Arrêtez le dehors, là, ce n'est pas fait. La nuit, ce n'est pas fait pour se promener. La nuit, c'est fait pour rester dans vos maisons. Donc, que Dieu vous garde. Waouh ! Vous avez entendu cela ? Quelle histoire ! Vous n'écoutez pas notre voyage, c'est parti ! C'est une petite histoire qu'on m'a racontée. Comme moi, j'avais l'habitude de déménager de quartier en quartier. Donc, c'est comme ça que je me suis retrouvée dans ce quartier. Le nom du quartier, c'est Port-Bouy, Port-Bouy-Centre. Je suis sûre qu'il y a d'autres, nous, qui ont déjà entendu l'histoire. Je vais voir ça dans les commentaires. Donc, comme on m'a expliqué l'histoire, c'est comme ça que je vais expliquer l'histoire. Mais, j'avais remarqué dans le quartier, en tout cas, dans la cour où j'étais, à chaque fois que je devais sortir pour aller au travail, très tôt le matin, je voyais un jeune, je voyais un jeune qui était arrêté, un poteau. Même si ce n'était pas le poteau, il était arrêté, en tout cas, il était dans le quartier. Et le jeune, il lançait des cailloux, il se mettait à poursuivre les gens, il criait, souvent même il riait sur le, à chaque fois que je le voyais, à chaque fois que je voyais ce jeune là. Et c'est comme ça, un jour, j'ai essayé de demander, et il m'a expliqué son histoire. On m'a dit que non, le jeune en question, il n'était pas né comme ça. Il n'était pas né comme ça, qu'il y a eu des faits, et c'est à la suite qu'il était devenu comme cela. Donc, que le jeune, au fur et à mesure qu'il grandissait, le jeune a perdu son papa. Et quand il a perdu son papa, son papa avait des amis. Il avait un ami intime, qui venait souvent chez lui à la maison. Mais le jeune vivait avec son papa, il vivait avec sa maman et son petit frère. Donc, c'est comme ça, le monsieur venait tout le temps à la maison. Et il arrivait un moment que c'est le jeune maintenant, il marchait avec le monsieur. Souvent, même le jeune venait prendre la chaise du monsieur à la maison pour aller déposer des choses en bas d'un arbre. En fait, dans le quartier, il y avait un endroit où il y avait beaucoup d'arbres où l'on pouvait aller s'asseoir, ou mettre une natte pour se coucher, pour prendre le vent. Il y avait du monde là-bas même. Il y avait du monde. C'est ce que moi-même j'avais remarqué. Les gens partaient s'asseoir en bas de ces arbres-là. Donc, c'est comme ça que le jeune, à chaque fois, il s'est retrouvé avec l'ami intime, son papa, puis d'autres vieux. Ils étaient en bas de ces arbres-là. Et ces personnes-là, en tout cas ces vieux-là, ils avaient l'habitude de jouer à des jeux, comme des jeux de dames, ou des jeux de ludo, des jeux de cartes, ou même des jeux de boucle. En tout cas, les Ivoiriens connaissent le boucle. Ce sont les jeux hasard. Donc, ils avaient l'habitude de jouer à ces jeux-là. Et donc, le jeune avait l'habitude d'être parmi ces vieux-là, qui, souvent, on l'envoyait. C'est lui qu'on l'envoyait pour aller faire des courses. C'est lui qu'on l'envoyait pour aller faire des petits trucs, quoi. Et donc, le jeune était avec ces vieux-là, au fur et à mesure. Il était là-bas. Et il arrivait même que ses amis, les jeunes de son âge, se moquaient de lui, en lui disant que non, que toi, tu es jeune comme nous, mais c'est parmi les vieux-là que tu es, que tu ne veux pas marcher avec nous, mais c'est avec les vieux-là que tu es, que ses amis de son âge se moquaient même de lui. Et donc, qu'un matin comme ça, selon ce que la fille m'a dit, qu'un matin comme ça, il y avait des cris au quartier. Un matin, très tôt, il y avait des cris au quartier. Eux, ils sont sortis. Ils ont vu le jeune dans la main des gens qu'on essayait de le prendre pour aller, lui, à l'hôpital. Et c'est comme ça, ils ont pris le jeune. On m'a emmené à l'hôpital et c'est arrivé là-bas que le jeune a expliqué l'histoire de ce qui s'était passé. Et que le jeune disait que non, que lui, que lui, il était quitté, comme après ça, chez sa copine, qu'il avait vu un groupe de, comme après ça, un groupe de chiens et il avait juste salué. Et puis, c'est comme ça, il ne se rappelait plus. Mais que le jeune s'est dit, il disait que non, le groupe de vieux. Et le groupe de vieux, il allait souvent s'asseoir pour causer le groupe de vieux qu'il envoyait. Que à chaque fois qu'il partait, il s'asseoir là-bas. Que le groupe de vieux avait l'habitude de jouer à des jeux, les jeux que j'ai cités. Que le groupe de vieux avait l'habitude de jouer à ces jeux-là. Mais vous-même, vous savez que nos saisons de jeux, ce sont des jeux de Paris, des jeux hasards, des jeux de Paris, qui me servaient là. Au lieu de mettre de l'argent, je me mettais des grains d'arachis ou des grains de maïs ou même souvent des cuillères. Que c'est ce que le jeune avait remarqué ? Que c'est ce qu'il avait dit ? Que lui, que quand il voyait les vieux-là jouer à ces jeux-là, c'était au lieu de l'argent, c'était des grains d'arachis, des grains de maïs ou même souvent des cuillères. Et à chaque fois, il avait remarqué ces jeux-là. En tout cas, c'est à ces jeux-là que les vieux-là jouaient. Et qu'un jour, il avait demandé à l'ami intime de son copain, « Ah, tonton, pourquoi quand vous faites vos jeux-là, pourquoi ? » Au lieu de l'argent, vous mettez des grains d'arachis ou des grains de maïs. Et que le tonton l'avait répondu pour dire, « Non, on ne parie pas avec l'argent, mais c'est plutôt avec ces gens de te comparer. » C'est comme ça qu'il avait laissé l'histoire. Et un jour, il était allé voir sa camarade. C'est-à-dire, la veille où on l'avait ramassée là, par terre, qu'il était allé voir sa camarade et sa camarade l'avait fait traîner. Il était tard, mais il voulait forcément rentrer à la maison. Et c'est comme ça, comme il m'étouge le quartier, c'est comme ça, il a pris les différents couloirs. Et au fait, le quartier de Port-Boué, c'est un quartier où il n'y a uniquement que des maisons basses, genre des villas, des villas, maisons basses, et puis il avait plein de couloirs. Mais au fur et à mesure que tu prends ces couloirs, tu tombes sur des petits terrains de foot. En tout cas, des petits, petits terrains de foot. Donc c'est comme ça, comme il m'étoussait le quartier, c'est comme ça, il a pris ces différents couloirs pour venir à sa maison. Et il est sorti sur le terrain de foot. Et quand il est sorti sur le terrain de foot, il disait qu'il avait vu un groupe de chiens. En tout cas, il y avait un groupe de chiens qui avait fait un sec et il y avait un chien au milieu. Et quand le chien se mettait à aboyer, les autres chiens aussi se mettait aussi aboyer. Et au fur et à mesure que les chiens aboyaient, les autres groupes de chiens aussi aboyaient. que l'ami intime son palais avait dit une fois que le jour que tu sors et que tu vois un groupe de chiens, il ne faut pas avoir peur. Mais il fallait prendre ton sang froid, dépasser ce groupe de chiens. Mais en les dépassant, tu devais saluer. Donc quand il a vu le groupe de chiens qui se sont arrêtés d'aboyer, le jeune dit qu'il a pris son sang froid et il a dépassé ce groupe de chiens. Et en passant, il a salué et puis il est rentré dans un couloir. Qu'il est arrivé dans le couloir, il a commencé à courir. Il a commencé à courir, à courir. et à un moment, il a cogné quelque chose. Quand il a cogné, la chose s'est arrêtée. C'est là qu'il a vu que c'était l'ami intime son papa. Et l'ami intime son papa lui a demandé « Tu as quitté au Outa comme ça ? Tu as quitté au Outa la nuit, et puis tu rentres tard ? » Et c'est là qu'il a dit à l'ami intime son papa qu'il allait voir sa copine, c'est elle qui l'avait retardée. Et le monsieur lui avait dit « Qu'il y a des heures où tu ne dois pas sortir. Il y a des heures où tu ne dois pas sortir. Qu'il y a des choses que tu ne dois pas voir. Mais tiens ça ! » Que l'ami intime son papa lui avait donné un grain d'arachide. Et il lui avait dit que non. « Quand tu vas arriver près de ta maison, jette ce grain d'arachide-là. » Et donc c'est comme ça, il lui s'est retrouvé à l'hôpital. Et lui, il ne sait pas ce qui s'est passé derrière. Mais les gens pleuraient autour de lui. Les gens pleuraient. Sa maman même pleurait. Donc ceux que l'ont vu, quand il a fini d'expliquer, ces personnes disent que non. L'enfant a commencé à se mordre. L'enfant a commencé à se gratter. L'enfant a commencé à se mordre, à se gratter. Donc les gens ont essayé de l'attraper. Les gens de l'hôpital l'ont attrapé. Que l'enfant se débattait tellement qu'ils étaient obligés de l'attacher. Sa maman ne faisait que pleurer. Qu'ils l'ont attaché depuis ce jour-là. Que l'enfant ait perdu l'esprit. Que l'enfant était devenu presque fou. Que l'enfant était devenu presque fou. Mais au passage, la fille m'a dit que non. Ils ne savent pas c'est de quoi. Ils ne savent pas qu'est-ce que le petit frère du jeune avait eu. Mais il était mort comme ça subitement. Il était mort subitement. Donc, quand la fille a fini de m'expliquer l'histoire, elle me dit, Sincèrement dit, tu t'es découragée. Découragée. Hein? Les choses de la nuit. Les choses dans la nuit. Donc, la morale. Quand tu vas quelque part et qu'il est tard, ma soeur, mon frère, mon papa, ma maman, pardonnés, reste là où tu es parti. Rester là-bas. Ce n'est pas la peine de chercher et de rentrer à la maison. Parce que tu ne sais pas ce que tu as croisé. Tu ne sais pas ce que tu vas voir. Tu ne sais pas. Vraiment, le monde de la nuit. Tu ne sais pas ce que tu vas croiser. Donc, c'est mieux de rester à l'endroit où tu es parti. Et la morale. Se promener avec des vieux ou le fait des camaraderie avec des vieux, vraiment, ce n'est pas prudent. Ce n'est vraiment pas prudent. Ce n'est vraiment pas prudent. En tout cas, de mon point de vue, ce n'est vraiment pas prudent. un jeune comme ça, qui a perdu toute notion de la vie. Vraiment, DMGTV, voilà l'histoire. J'espère que je suis... Wow, vraiment, c'est terrible. C'est vraiment terrible ce qui se passe dans ce monde. Nous devons vraiment faire très, très, très attention. Peut-être que ce qu'on a passé, c'est ce que vous donne. Rendez-vous tout de suite dans la prochaine vidéo, si on se prend. Merci.